Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hiyaakoum Allah wa bayyakoum Vous avez été nombreux à m'avoir demandé des conseils concernant ce sujet Parfois c'est des personnes qui sont mariées, d'autres non mariées Que ce soit homme, femme, c'est vraiment une pratique Qui a, on va dire, mis à l'épreuve énormément de musulmans et de musulmanes Donc moi je vais essayer de vous donner quelques conseils, incha'Allah Après avoir écouté ces conseils, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala Tu te détacheras facilement de cette pratique et de manière définitive Tout simplement, sache qu'Allah te préserve Qu'en réalité cette pratique là, c'est tout simplement une fournication Une fournication avec ta main Cette main qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé pour effectuer certains actes Actes habituels, certains actes d'adoration Cette main là, tu fais le tashahoud avec Tu fais le tashahoud avec, essaye juste de conscientiser cela Que cette main, Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a octroyé Pour pouvoir effectuer des adorations Et toi, comment est-ce que tu l'utilises ? Tu l'utilises pour pratiquer un acte sexuel interdit Il est totalement interdit, il n'y a personne qui remet ça en question Allah subhanahu wa ta'ala dit Ceux qui préservent leur partie intime Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des solutions Comment l'être humain peut tout simplement évacuer cette tentation, cette passion qu'il a au fond de lui Cette envie là Comment est-ce qu'il va l'évacuer ? A travers le licite Et sachez qu'utiliser sa main en aucun cas est un moyen licite Ensuite, sachez aussi quelle est la raison C'est ce qui va nous intéresser C'est qu'énormément de personnes aujourd'hui à travers les réseaux sociaux À travers les films pornographiques Les images qui se transmettent facilement Ta mémoire, elle emmagasine toutes ces images là Ces images là, elles sont plus ou moins au fond de toi Et à un moment, ces images là, elles te gênent Elles te dérangent Et il va falloir que tu t'en débarrasses Et comment est-ce que tu vas t'en débarrasser ? Étant donné que tu ne veux pas commettre l'irréparable C'est une bonne chose Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te dire, vaut mieux que je fasse ceci Déjà, ça sera moins pire Mais en réalité, tu es tout simplement en train de t'emprisonner Pourquoi ? Parce qu'une fois que l'acte sera effectué Le dégoût de toi-même Tu vas te sentir humilié Tu vas sentir qu'en réalité, tout ce que tu as fait En aucun cas satisfait Allah Et même toi, cela ne te satisfait pas Et là, les remords arrivent Et les remords arrivent Et là, il n'y a plus de solution Et là, c'est là où on voit qu'en réalité Ça fait partie des ruses de chaitan Les ruses de chaitan C'est te faire croire que c'est une solution Mais en réalité, c'est pire que cela C'est une solution qui va tout simplement Te faire tomber peut-être dans la dépression Et à cause de cela, tellement tu as honte de toi-même Tu as honte de toi-même Ça va affecter, on va dire Ton environnement professionnel Ton environnement familial Et là où on voit en réalité, le chaitan C'est là où il se réjouit Parce qu'il te fait perdre la pudeur Non pas la pudeur envers les gens Parce que tout simplement, tu te caches Pour faire cet acte-là En langue arabe, cela s'appelle C'est-à-dire la pratique, l'habitude secrète Mais il te fait perdre la pudeur envers toi-même Parce que tu es obligé quelque part De regarder tes parties intimes Sans aucune nécessité Et aussi la pudeur envers Allah Parce qu'Allah te voit en train d'effectuer cet acte-là Et aussi, essaye de conscientiser Que quand tu es en train de faire cet acte-là Il y a des anges Il y a des anges qui écrivent tes actions Et cela sera mentionné dans tes feuillets Comment est-ce que tu pourrais t'en échapper ? Donc, barakallahu fiik Essaye de conscientiser cela Ensuite, imagine-toi Que tu as effectué cet acte-là Et qu'une personne Discrètement Parce que toi Tu effectues cela de manière secrète Discrètement Une personne t'a filmé en train d'effectuer Cet acte-là Et ensuite La personne Elle te menace De publier cet extrait Comment est-ce que tu vas réagir ? Tu seras prêt à payer des millions Pour tout simplement que cette personne Ne publie pas cet extrait Donc c'est là où tu vas avoir En vrai idée, cet acte-là Tu en as réellement honte C'est pour cela que la solution Alla ibarik fixe C'est tout simplement De commencer à se préparer au mariage Car c'est une adoration Comment est-ce que tu pourrais en réalité Regrouper, on va dire Deux bonnes actions L'action du fait de se marier Cette sunna que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a fortement recommandé Et aussi Assouvir tes besoins Et le messager Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Fiboudri ahadikum sadaqa Donc le fait De pratiquer cet acte-là L'acte intime Avec une personne Qui était halal C'est une sadaqa C'est une ibada Et aujourd'hui Malheureusement Vous avez énormément de gens Qui te disent Moi Non Le mariage Pas tout de suite Je ne suis pas prêt Non, ce n'est pas pour l'instant Ce n'est pas pour maintenant Très bien C'est vrai qu'aujourd'hui Le contexte dans lequel on vit Ce n'est pas si facile Mais sache Que le fait De vouloir retarder le mariage Comme une fois Omar radiyallahu A posé la question à un jeune Il lui a dit Pourquoi tu ne te maries pas Il lui a dit Non, j'en ai pas besoin Sache qu'une personne Qui te dit ça En réalité Comme il a dit Omar radiyallahu anhu Soit cette personne là Elle est en incapacité Donc peut-être Une incapacité physique Ou bien Une incapacité financière Ou tout simplement Cette personne là En réalité C'est quoi ? C'est qu'elle utilise Le chemin du haram C'est que En réalité Elle trouve Elle trouve On va dire Son repos Dans le haram Et il y a deux sortes de haram Le grand haram Qui est la fornication Et le deuxième haram Que énormément de personnes Sont éprouvées par cela C'est cette masturbation Le fait d'entretenir Une relation intime Avec sa main Et n'oublie pas La récompense Qu'Allah a accordé Ceux qui se préservent Dans cette dunya Et dans la akhira Allah Ceux qui se préservent Dans cette dunya Tout simplement Auront une descendance Auront une progéniture Biiznillah Qui sera profitable pour lui Et aussi Ceux qui se préservent Dans cette dunya Allah subhanahu wa ta'ala Lui donne une énorme récompense Dans l'akhira Qui est hur l'ayn Est-ce que nous On pense au hur l'ayn Est-ce qu'on arrive A matérialiser Ces hur l'ayn Qui peuvent être Le meilleur plaisir Que l'être humain Peut avoir Dans l'akhira Ce hur l'ayn Malheureusement Tellement on est Obnibulé Par ces images Aujourd'hui Qui nous sont exposées A une fréquence Incontrôlable Sur les réseaux sociaux Carrément On a oublié Le hur l'ayn Donc c'est pour ça Qu'il est important Aussi De penser à l'akhira Et aussi De se préserver L'une des meilleures façons De se préserver C'est de préserver son regard Car n'oublie pas Que ton regard Est une fenêtre A la porte de ton coeur Et si Cette image là Elle est rentrée Dans ton coeur Sache qu'à ce moment là Ton coeur Il aura deux choix Soit agir Soit ne pas agir Et généralement On a plus tendance A agir Car une fois que Cette image Ou cette envie Elle a pénétré Notre coeur Il est très très difficile De s'en débarrasser Ensuite Une façon de te préserver Aussi C'est de maintenir Une distance Une distance de sécurité Tenir une distance De sécurité Allah subhanahu wa ta'ala On dit dans le quran C'est à dire Ne vous approchez pas De cet acte De la turpitude Ne pas s'en approcher C'est tout simplement Prendre ses précautions Aujourd'hui Il y a énormément de personnes Une fois qu'elles sont tombées Dans cet acte là Elles commencent à avoir Des remordants Et il faut mieux prévenir Que guérir Ensuite Il y a énormément de personnes Se retrouvent dans cette situation Car au début Ils recherchent le halal Donc ils discutent Avec des personnes Qui leur sont étrangères Et au fil des discussions Mais au début C'est juste On va dire Des mots qui s'échangent Après petit à petit C'est des appels Après petit à petit C'est des photos Donc des photos Généralement qui sont bienveillantes La personne Elle est plus ou moins Moustoura Elle porte le hijab Et au fil du temps Elle enlève le hijab Et au fil du temps Ça c'est juste Des images qui s'échangent On enlève le hijab Et petit à petit Jusqu'à ce qu'on voit Ou la ayyad ou billah Qui va provoquer En lui ou en elle De vouloir passer Au plaisir De vouloir passer A cet acte là Et une fois que L'acte est passé Une fois que l'acte Est effectué La personne Au fond d'elle Elle se dit Mais si je suis allé Jusqu'au bout Avec cette personne là Là je vous parle juste Des images qui s'échangent Et que la personne A pratiqué l'acte Qui est la masturbation Une fois qu'elle a pratiqué Cet acte là Elle dit Mais si cette personne là A m'envoyer ces images C'est qu'elle a dû faire Avec d'autres personnes Et elle aussi Elle se dit la même chose Donc elle se dit Non en fait Quand je ne me marie pas Avec cette personne Elle rebelote Elle retombe à chaque fois Dans le même piège Donc c'est pour cela Barakallahu fikoum Qu'il est important De fermer cette porte Et d'avoir vraiment De la pudeur Que ce soit dans la parole Que ce soit dans l'acte Et aussi quelque chose Qui est très important Et qui est délaissé aujourd'hui C'est d'enseigner cette pudeur Avec bienveillance Comprendre qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il nous a accordé un dépôt Une amana Qui est cette partie intime Qui est en nous Et que cette partie intime Elle doit être utilisée Que dans le but De satisfaire le visage D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et non pas De satisfaire Les tentations Et les passions Que le chaytan Aimerait Nous faire dévier Nous dévoyer Du chemin D'Allah Subhanahu wa ta'ala On demande à Allah Subhanahu wa ta'ala Qui nous aide A nous préserver Et à préserver Nos générations futures Et qu'il fasse de nous Que ce dépôt Cette partie intime Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a accordé Soit une réelle préoccupation Pour nous Et qu'on prenne en considération La responsabilité De ce membre Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a accordé En espérant que ce rappel A été bénéfique pour vous et moi Waffaqa koumullah Lima yuhibwa yardha